... Merci à vous tous d'être présents ce soir. Donc comme le titre l'indique, on va parler de population marine et on va parler de connexion. Alors, je peux bien avoir... Voilà. Donc on va regarder comment les populations marines peuvent être connectées entre elles. Donc on va juste démarrer en se mettant d'accord sur ce qu'on va appeler une population. Alors on va rester dans quelque chose de très simple. On ne va pas essayer d'inventer trop de choses. Donc on va considérer qu'une population, c'est simplement un groupe d'individus qui appartiennent à la même espèce et qui vont occuper un même territoire, une même aire géographique, qui sera plus ou moins étendue, donc des populations plutôt sur de grandes étendues ou des choses très restreintes. Et puis on va se placer dans le contexte d'une discipline qui s'appelle la dynamique des populations, au sein de laquelle on va simplement s'intéresser aux variations de ces populations, comment elles se maintiennent, comment elles évoluent et notamment comment leur effectif, donc leur taille, va changer au cours du temps et puis s'intéresser aux mécanismes qui vont expliquer ces variations d'effectifs. Alors, grosso modo, l'effectif de la population, il va augmenter ou diminuer à travers différents processus. Les naissances qui vont augmenter l'effectif, les mortalités qui vont le diminuer et puis on va avoir des arrivées et départs d'individus qui vont aller ailleurs ou venir d'ailleurs. Donc on aura d'abord l'émigration, donc des individus qui vont quitter la population et l'immigration avec des individus qui vont arriver dans la population à partir d'autres populations environnantes. Et donc ce sont ces migrations qui vont assurer le mouvement des populations. Donc ça va être des mouvements de dispersion et puis ce qui va découler, la résultante de cette dispersion, c'est ce qu'on va appeler la connectivité et qu'on peut préciser démographique ici puisqu'on va échanger au départ des individus. Alors la dispersion, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental en écologie puisque c'est ce processus qui va permettre le maintien des populations existantes. C'est par ce biais-là que des nouveaux individus vont arriver, des juvéniles, ou pas seulement d'ailleurs, mais notamment des juvéniles. La dispersion va permettre les échanges génétiques entre les populations et donc homogénéiser génétiquement ces populations. Donc on va limiter la spéciation puisque vous savez que si jamais à un moment des populations n'échangent plus, au bout d'un moment, alors évidemment sur des échelles de temps relativement longues, eh bien on va pouvoir avoir apparition de deux espèces séparées lorsque deux populations se séparent. La dispersion va permettre de coloniser de nouveaux habitats, c'est-à-dire l'espèce n'était pas forcément présente là au départ, mais eh bien va pouvoir augmenter son air de distribution grâce à la dispersion. Elle va jouer un rôle important dans la résilience de ces populations après des perturbations. Alors la résilience, c'est quoi ? C'est tout simplement la récupération de la population sur une durée plus ou moins importante après qu'elle ait subi une perturbation. Alors ça peut être la destruction d'habitats, ça peut être des proliférations d'espèces qui vont entraîner la disparition d'autres. Donc voilà, la dispersion va jouer un rôle là-dedans. Donc ça, c'est des choses un peu fondamentales sur l'évolution des populations, mais ça va être également très important pour des problèmes de gestion de l'environnement, notamment en biologie de la conservation, par exemple pour le maintien d'espèces patrimoniales, pour la gestion d'espèces exploitées et puis pour la gestion des espèces introduites dont tout ça, on va en reparler petit à petit. Donc au niveau des espèces introduites, ça va permettre de comprendre par exemple comment une espèce introduite va proliférer, comment elle va étendre son air de distribution. Donc voilà, dans l'heure qui vient, on va aborder un petit peu ces différents aspects. Alors on va démarrer parce que voilà, je vous parle de dispersion, mais bon, à quelle échelle on va se placer ? En fait, c'est très variable selon les groupes, selon les espèces. Donc là, vous avez un petit graphique qui commence à dater, puisque c'est issu d'un article de 2003, mais qui vous montre qu'on a une grande variabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir des distances de dispersion qui peuvent aller de quelques mètres à dizaines de mètres jusqu'à des distances de dispersion qui vont être de plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres. Alors évidemment, les champions un petit peu là-dedans, c'est plutôt les poissons, parce qu'eux, ils vont avoir des capacités de nage relativement importantes, donc il va leur permettre de se déplacer sur de grandes distances. Mais même ce que je vais continuer à appeler invertébrés, invertébrés bintiques, c'est-à-dire qu'ils vont vivre sur le fond, eh bien même eux, de manière un peu surprenante, vont éventuellement pouvoir se disperser sur des distances relativement importantes. Et puis on verra également que c'est variable au sein même des espèces. Donc on va s'intéresser surtout aux invertébrés ce soir, je parlerai de très peu de poissons. Et donc on va se demander un petit peu comment des espèces comme la moule, donc là vous avez un rocher couvert de moule, c'est ce qui était dans le petit résumé de cette conférence, comment une espèce qui vit comme ça en permanence fixée sur son rocher va pouvoir se disperser éventuellement sur des distances aussi importantes. Alors on se pose la question pour la moule, mais on pourrait se poser la question pour lui, très évidemment, et puis pour tous les petits organismes marins comme les vers qui vivent enfouis dans le sable, etc., qui ne sont pas dotés de capacités de déplacement leur permettant de faire des milliers de kilomètres. Alors on va démarrer par ce qui est le plus spectaculaire, on va démarrer par la dispersion à grande distance. Et on va commencer par ce que j'ai appelé les grands événements climatiques ou catastrophiques. Et j'ai choisi pour ça l'exemple du tsunami de Fukushima en 2011. Donc vous vous rappelez sans doute un séisme d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter qui a entraîné un tsunami, qui a entraîné beaucoup de dégâts. Et parmi les dégâts, beaucoup de débris, des débris qui vont être en mer et qui ont été transportés à travers l'océan Pacifique pour atteindre les côtes nord-américaines. Et donc ces débris ont transporté avec eux plusieurs centaines d'espèces, donc environ 300 espèces qui étaient fixées sur ces débris. Donc vous avez ici des chiffres sur différents points d'arrivée. Donc ça, c'est le nombre d'espèces présentes. Et donc c'est un moyen assez rare mais très, très important qui a permis, qui permet la dispersion à travers un océan. Donc c'est ce que des gens peuvent appeler le méga rafting, mais peu importe, ça déplace vraiment des espèces sur de très grandes distances. Et c'est à l'origine de nombreuses introductions biologiques. Alors ces débris, à quoi ils ressemblent ? Eh bien, il y a un peu de tout. Ça va de pans entiers de pontons de port de plaisance sur lesquels, bon, ici vous voyez surtout des algues, mais il y a aussi des organismes animaux qui peuvent se développer. Et puis, ça va sur des objets beaucoup plus petits, tels que ce flotteur sur lequel, là, vous voyez une petite patelle. Et donc, tout ça va dériver dans l'océan et amener beaucoup d'espèces. Alors par exemple, ici, je vous ai représenté les différents groupes et puis le nombre d'espèces ici qui ont été transportées. Donc on voit que ce qui domine, c'est les mollusques avec près de 60 espèces. Et puis ensuite, on a des anélites, donc des vers marins, des anémones. On va avoir ici des éponges, quelques équinodermes. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que là, vous avez en vert les espèces qui sont déjà connues de la zone. Donc ici, la zone nord-amérique. D'accord ? Donc ça veut dire que toutes ces espèces-là qui ont été transportées sur ces débris n'étaient pas présentes ne sont pas présentes sur la côte nord-américaine et donc ont été introduites par ce biais de dispersion à grande distance. Donc ça, c'est des événements quand même relativement rares. Mais des débris, il y en a tout le temps. Donc pour assurer la dispersion sur de grandes distances, il y a aussi des tas de débris, débris plastiques, débris organiques qui vont transporter également des organismes et donc qui vont être dispersés selon les courants, selon les vents. Alors un autre phénomène de transport à grande distance, c'est ce qu'on appelle la phorésie. C'est un gros mot pour juste dire qu'on va transporter des animaux sur d'autres animaux, notamment les tortues et les baleines. Les carapaces de tortues sont connues pour abriter pas mal d'organismes. Vous avez ici quelque chose d'assez spectaculaire, ce n'est pas toujours comme ça évidemment, mais vous avez des gros gastéropodes qui sont fixés sur la tortue. Évidemment, quand la tortue va partir en migration pour la reproduction par exemple et rejoindre des sites de nidification, elle va transporter avec elle ces animaux. Et vous voyez que les tortues peuvent parcourir de grandes distances. Là, vous avez le trajet de deux tortues qui ont été suivies au cours de deux années différentes. Elles vont traverser la Méditerranée. Vous avez d'autres trajets ici avec des tortues qui sont capables de traverser le Pacifique. Donc là, on voit bien que ça peut être régulier et on va transporter ces organismes sur de très grandes distances. On va également avoir des processus de dispersion à grande distance qu'on va appeler assistés. Et assistés, ça veut dire sous-entendu assistés par l'homme. Et ça, c'est quelque chose de bien connu puisque c'est à l'origine de nombreuses introductions biologiques. Les introductions biologiques, c'est quand on va amener dans une zone, une espèce où elle n'était pas présente et on va être en dehors de son air de distribution et en dehors de ses capacités de déplacement naturel. Alors, dans les introductions biologiques via la dispersion assistée, on a d'abord les introductions volontaires. Donc là, l'homme a volontairement importé des espèces, notamment des espèces d'intérêt aquacole. On a l'exemple de l'huître creuse et il fallait bien remplacer celle qui a disparu par une autre espèce. Donc, une introduction volontaire. Et puis, on a les aquariums aussi. Alors, généralement, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait un échappement éventuel et donc qui peut participer à la dispersion des espèces. Et puis ensuite, on va avoir les introductions accidentelles. Alors, les introductions accidentelles, elles peuvent être liées aux introductions volontaires. C'est-à-dire que quand vous importez une espèce dans une zone où elle n'était pas présente, généralement, il n'y a pas qu'elle avec. Il y a d'autres espèces accompagnatrices. Donc là, j'ai une petite illustration qui est simplement une coquille d'huître plate. Et bien, sur la coquille d'huître plate, vous avez ici des petites capsules qui correspondent à des pontes de gastéropodes. Donc, si vous transportez l'huître plate, vous transportez avec le petit gastéropode. Alors, vous allez aussi importer des pathogènes, etc. Donc, c'est un phénomène d'introduction accidentelle. Évidemment, on ne le voulait pas, mais potentiellement, on a participé à la dispersion de ces organismes. Le trafic maritime est très connu, lui aussi, pour disperser des espèces sur des très grandes distances. Vous avez ici une carte qui représente l'intensité du trafic maritime dans les différents océans du monde. Donc, on voit par exemple que l'Atlantique, il y a des autoroutes qui transportent des marchandises, mais aussi, malheureusement, ou voilà, peu importe, mais aussi, malheureusement, des espèces. Alors, des espèces qui vont pouvoir être transportées, notamment sur la coque. Donc là, je vous ai mis des images d'organismes qui sont transportés sur la coque de Ferry. Alors, les navires de commerce, ils atteignent des vitesses tellement importantes qu'il n'y a pas grand-chose quand même sur la coque, pas de très gros organismes, sauf dans des endroits qui sont relativement abrités. Donc là, vous avez une anode avec quelques moules dessus et des hydraires, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le tube des tambeaux qui est en gros le trou dans lequel l'arbre d'Élise va traverser la coque. Et là, c'est quelque chose, une zone assez abritée. Et vous avez des moules de grande taille qui vont pouvoir se développer à l'intérieur. Alors, qui dit moule, dit le bissus. Vous savez, ces petits filaments qui servent à la moule à s'accrocher sur son rocher qui créent en plus un micro-habitat dans lequel d'autres petits organismes, des bivalves, des amphipodes, qui sont des petits crustacés, qui vont pouvoir habiter dans cet endroit et être transportés avec les moules sur la coque des navires. Et puis, vous avez aussi des bateaux de plaisance. Alors là, vous avez une coque avec un bateau qui ne doit pas sortir beaucoup parce qu'il est vraiment très colonisé par des acidies. Donc, c'est la sionne. Mais voilà, potentiellement, un bateau de plaisance va aussi transporter avec lui des espèces de port en port. Donc, ça fait partie des mécanismes de dispersion à distance plus ou moins importante. Donc, transport sur la coque des navires, mais pas seulement. les organismes peuvent être aussi transportés dans ce qu'on appelle les ballastes. Alors, les ballastes, vous avez une photo ici de l'intérieur d'un ballaste vide. Donc, c'est des réservoirs qu'on va pouvoir remplir d'eau. À l'heure actuelle, c'est de l'eau. Bien avant, c'était du sable, par exemple, mais là, c'est de l'eau. Et donc, il va servir au navire à s'alourdir. Par exemple, s'il est à vide, il va remplir son ballaste d'eau, enfin, ses ballastes d'eau. Vous avez ici une image d'un bateau qui ballaste ou déballaste. Je pense qu'il ballaste en fait jusqu'à ce que ça déborde. Donc, voilà. Et quand il va pomper de l'eau pour remplir ses ballastes, il va aussi aspirer les organismes qui vivent dedans. Et ce qu'on peut trouver, par exemple, dans ces ballastes, c'est des individus adultes ou juvéniles. Donc, c'est par exemple ce que vous avez là, qui ressemble un peu à rien. Ce qui ressemble un peu à rien, c'est la même chose que ça. C'est des acidis, c'est l'acione, mais à un stade juvénile et puis qui est hors de l'eau. Donc, il n'est pas très beau à voir. Mais donc, potentiellement, cet individu deviendra adulte et pourra éventuellement se reproduire et relarguer sa descendance dans l'eau de zone où il n'était pas présent avant. Et puis, on va aussi trouver dans l'eau, dans le plancton qui est contenu dans l'eau, ce type d'organisme qui est un stade larvère microscopique. Ici, c'est une larve de polyquette. Et donc, il va pouvoir être aspiré dans le ballast et ensuite relarguer dans un autre port et donc favoriser la dispersion. Donc, là, je vous ai présenté cette larve. Eh bien, on va maintenant parler beaucoup de ces larves qui sont vraiment le vecteur majeur de la dispersion et notamment la dispersion naturelle. Donc là, on a vu un petit peu ce qui n'était pas forcément naturel ou qui était à grande échelle. Là, on va maintenant plutôt passer à des choses qui vont se passer à des plus petites échelles et naturelles. Donc, la larve, elle peut être dans les ballast mais elle va aussi être dispersée par les courants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une larve ? Eh bien, je vous ai représenté ici le cycle de développement d'un organisme que sans doute vous connaissez qui est la crépidule. Donc, c'est ce gastéropode dont les individus s'empilent pour former des chaînes qui va changer de sexe au cours de sa vie. Donc, généralement, tous les individus de la base qui sont plus gros sont des femelles et au sommet, vous avez des individus plus petits qui sont des mâles et puis au milieu des organismes, des individus qui sont en train de changer de sexe. Donc, elle se reproduit par de la copulation. La fécondation a lieu sous la mer, sous la coquille de la mer et elle va incuber ses embryons dans des petites capsules pendant quelques jours, quelques semaines et au bout de ces quelques jours, quelques semaines, elle va libérer ses embryons qui vont devenir des larves et qui vont rester dans la colonne d'eau pendant quelques jours, quelques semaines avant de se métamorphoser et de revenir sur le fond pour s'installer sur des chaînes de crépidules et continuer le cycle. Alors, si on garde la moule ou l'huître, c'est pareil, c'est pareil à la différence qu'il n'y a pas d'incubation, on va avoir une émission des gamètes dans l'eau, la fécondation dans l'eau, mais une fois que la fécondation va être faite, l'embryon va devenir une larve qui va rester dans la colonne d'eau. Alors, la larve de crépidule, vous l'avez en image ici, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'elle est dans l'eau, évidemment, elle va pouvoir être dispersée par les courants. Alors, toutes les larves, la plupart, ont une taille qui est, on va dire, comprise entre 100 microns et 1 millimètre. C'est histoire de fixer les choses, il y a des différences, mais voilà, on est à peu près dans cette échelle de taille-là. Et puis, elles peuvent avoir une morphologie relativement similaire à l'adulte. Donc, si on regarde la larve de crépidule qu'on a vue juste avant, là, si on la regarde de profil, en fait, on voit que c'est bien une coquille qui va être, elle a une coquille qui est spiralée, donc on a vraiment un petit escargot. Si on regarde les bivalves, donc là, vous avez une larve de bivalve, c'est un peu la même chose qu'un bivalve adulte, c'est-à-dire que la coquille, elle est formée de deux valves qui s'articulent par une charnière et puis, elle va se déplacer comme ça. Alors, ici, je vous ai mis l'image par microscopie électronique d'un juvénile de moule. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on arrive bien à distinguer les différents types de coquilles. Vous avez ici la partie qui correspond au juvénile qui a grandi et toute cette partie-là qui apparaît plus claire à l'écran, c'est la coquille de la larve. Donc, tout ce qui s'est passé là, c'est pendant sa phase pélagique, pendant qu'elle est en train de disperser. Et puis, si on regarde bien ici, juste à l'apexe, on a encore une forme un peu différente et c'est la coquille, la toute première coquille faite par la larve et qui est faite au départ d'un seul tenant. Donc là, ça ressemble à un bivalve classique et puis là, je vous ai mis aussi une petite larve de polyquette, donc un ver marin. Grosso modo, ça ressemble à un ver marin avec ses petites soies ici. Et puis, on a d'autres larves qui, par contre, elles, alors là, ne ressemblent absolument pas aux adultes. Donc là, je vous ai mis une larve d'étoile de mer, enfin, deux larves d'étoile de mer, le plus jeune stade ici. Là, on ne voit vraiment pas que ça va donner derrière une étoile de mer. Et puis, un stade ici qui est proche de la métamorphose. Donc, vous avez ici la structure larvère avec les bras larvères et puis en fait, ce qui est plus sombre ici, c'est le juvénile de l'étoile de mer qui est en train de se métamorphoser sur la larve et qui va partir sur le fond après. Et puis, le dernier exemple, c'est la larve de balane. Donc, les balanes, c'est ces petits cônes qui sont présents sur les rochers patelles, c'est des crustacés qu'on appelle des balanes, des crustacés cirripèdes. Et eux, quand ils vont naître, au départ, ils vont avoir cette forme-là. Donc, une petite larve de crustacés qui est reconnaissable avec ces petites cornes-là. Je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais en tout cas, elle a deux petites cornes. Et au cours de son développement, elle va se métamorphoser pour donner ce deuxième type de larve. Donc là, on a un organisme qui va faire deux larves très différentes. Il y a plus de stades que ça, mais on a vraiment deux grands types. Et donc ça, c'est la larve cypris à aller s'installer après sur le fond. Et je pense que j'ai oublié de vous dire, ça, c'est une larve qu'on appelle le stade nobilius. Donc là, on a vraiment des choses qui ne ressemblent pas du tout aux adultes. Donc, ces larves, elles ont des capacités de nage limitées, mais elles ont des capacités de nage quand même. Donc, je vous montre une petite vidéo d'une larve ici de crépidule. Donc, vous allez voir qu'elles ont un petit organe cilié qu'on appelle le vélum. Donc, vous avez un type de battement assez particulier de ces cils. Ça, ça va lui permettre de s'alimenter. Donc, de temps en temps, vous allez voir des petites particules qui vont se balader, qui vont être entraînées par les cils du vélum. Et puis, ça lui sert aussi à nager, à avoir en tout cas des mouvements dans l'eau. Vous avez ici un opercule qui permet de fermer la coquille avec un petit pied ici. Vous avez, ici, on voit le cœur battre. Et puis, vous avez ici tout ce qui est rouge, là, c'est l'estomac et la glande digestive. Et vous pouvez peut-être apercevoir qu'à l'intérieur, là, ça bouge, ça tourne. C'est parce que, en fait, comme les adultes, la larve, elle a un petit stylet cristallin, donc c'est une petite baguette translucide qui tourne à l'intérieur de l'estomac et qui va participer à broyer les aliments. Alors, les aliments, ici, ils sont rouges, tout simplement, parce qu'on la nourrit avec une micro-algue rouge qui permet de bien visuer la partie digestive. Alors, dernière caractéristique importante de la larve, c'est qu'elle vit dans un habitat complètement différent des adultes puisque les adultes sont bintiques, en tout cas, pour les exemples que je vous donne, et la larve, elle, elle est pélagique, c'est-à-dire qu'elle fait partie du zooplancton. Et donc, du fait d'être dans la colonne d'eau, elle va être dispersée par les courants marins et c'est ce qui va nous intéresser dans les minutes à venir. Et donc, là, on va essayer de voir un petit peu comment on peut étudier, comment on peut mesurer cette dispersion qui est, comme je vous l'ai dit au départ, un paramètre important de la dynamique des populations. Alors, on va avoir différents types de méthodes qui sont complémentaires, donc l'idéal, c'est d'en appliquer plusieurs et qui vont répondre à des choses un petit peu différentes. On va avoir à disposition des modèles, des modèles de transport de larves qui vont permettre d'avoir la dispersion potentielle. On va se demander où peuvent aller les larves. Mais on n'a pas garanti qu'elles vont aller s'installer ici. Donc, on a des outils plutôt de type marqueurs génétiques qui sont basés sur la génétique des populations qui vont permettre de valider les échanges, de mesurer plus ou moins leur intensité, d'avoir une idée de la distance de dispersion et puis, pour certaines approches, éventuellement, de déterminer l'origine d'un individu qui va s'installer dans une population, ce que j'appellerais les recrues. Et puis, enfin, on verra la microchimie de la coquille larvère qui, elle, va vraiment nous aider, en théorie, mais on verra que ça peut marcher, nous déterminer l'origine des recrues. C'est-à-dire, j'ai un individu, je ne sais pas d'où il vient et la méthode est à même de nous donner une indication de là où elle vient. Donc, on voit des approches différentes, des choses différentes obtenues à partir de ces différentes méthodes. On va commencer par la modélisation. Alors, c'est de la modélisation qu'on appelle couplé biologie physique et vous verrez que ça a son importance. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est de modéliser le transport larvère, c'est-à-dire où vont les larves. Alors, on va regarder une petite simulation de dispersion qui est faite sur les larves des ermelles. Donc, les ermelles, c'est ces petits poliquettes, ces petits poliquettes ici qui vivent dans des tubes qui forment des récifs, notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel, ici. Et puis, la larve, un des stades larvères est représenté ici. C'est une larve trocophore. Alors, elle a une petite couronne ciliée ici et puis des soies comme ça. Et donc, on va simplement émettre des larves ici à partir d'un modèle et puis on va regarder où elles vont pendant à peu près deux mois. Donc, vous allez voir que ça y est, les larves sont émises. Elles vont rester un peu dans la baie puis petit à petit, elles vont être dispersées un peu au large et puis petit à petit, encore plus longtemps après, elles vont avoir tendance à être dispersées le long du Cotentin, donc direction au nord. Donc, c'est des larves qui ont été émises au mois de mai. Donc, plus c'est violet, plus c'est concentré, d'accord ? Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on aura des couleurs de plus en plus claires parce qu'en fait, il y a des larves qui se sont déjà installées au fond et puis d'autres qui sont mortes, donc on a de moins en moins de larves. Donc, l'idée de ce type d'approche, c'est vraiment de faire ça, c'est de voir où vont les larves. On va passer. Donc, pour ça, on a dit des modèles couplés biologie-physique. Donc, d'abord, il nous faut un modèle physique. Donc, ça, c'est le travail des océanographes physiciens qui disposent de modèles hydrodynamiques en 3D et des modèles qui vont simuler les courants, les vents puisqu'on va utiliser des vraies données météo, la température, des tas de phénomènes hydrodynamiques comme la turbulence, etc. Des modèles qui seront validés, alors qui sont validés juste par comparaison avec les données simulées et les données observées. Donc, par exemple, on va comparer les températures issues de simulations comme ce qui est ici sur ce graphe et puis les données observées pour voir si le modèle retrace bien, représente bien la réalité. Donc ça, c'est des travaux qui ont été effectués par les collègues d'Yves-Romère. Et donc, là, actuellement, on dispose de modèles hydrodynamiques qui sont très précis, très performants. Donc, on va se dire, c'est très bien, on va pouvoir faire de la bonne modélisation. Oui, mais c'est couplé biologie-physique. Donc, ça veut dire aussi qu'il nous faut des données biologiques. Donc, c'est là que nous, biologistes, on intervient, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, notre but, ça va être de suivre la trajectoire individuelle de chaque larve. Donc, on va envoyer des milliers de larves et on va suivre leur trajectoire individuelle. Et donc, il faut qu'on soit capable de savoir où on les envoie, à partir d'où on les envoie, combien on en envoie, quand est-ce qu'on les envoie, pendant combien de temps on les laisse et comment elles se comportent. Donc, il va falloir qu'on étudie la distribution spatiale des populations, où est-ce qu'elles sont placées, en essayant si possible de ne pas en rater, de déterminer un petit peu leur effort de reproduction, d'accord, combien un individu est capable de produire de descendants, à quelle période il se reproduit, quelle est la durée de vie d'une larve, quelles sont les causes de sa mortalité, à quel moment elle va se métamorphoser et puis quel est son comportement. Donc là, on va s'intéresser essentiellement, je vais vous donner des petits exemples sur la durée de vie larvère, on va voir que c'est assez important comme paramètre, et puis le comportement. Donc, cette durée de vie larvère, une larve, je vous ai dit, elle va être émise à un moment dans la colonne d'eau et puis à un moment elle va se métamorphoser, elle va retourner sur le fond. Et donc, si elle reste longtemps, potentiellement, elle peut aller loin, sinon elle va rester à proximité des adultes. Donc, si on fait un inventaire un petit peu, bon là, c'est encore un inventaire qui date de 2003, mais enfin bon, c'est assez complet. Donc, si on regarde un petit peu, on a des individus, des larves qui vont avoir des durées de vie très courtes de l'ordre de quelques heures, voire parfois de quelques minutes. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une larve ? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais donc quelques heures à plusieurs mois. Donc, vous avez par exemple ici ce gastéropode là, dont la larve est estimée pouvant vivre jusqu'à presque 300 jours. Donc, c'est quand même assez important. Et puis, globalement, dans le ventre mou un petit peu de la distribution, on va avoir beaucoup d'organismes qui vont avoir des durées de vie larvère de deux semaines, un mois. Et généralement, quand on ne sait pas, on va dire à peu près un mois. Mais évidemment, on n'est pas sûr de ça. Donc, on a des champions de la longévité. Là, par exemple, la larve de langouste qui va vivre 6 à 12 mois. Alors, vous voyez, on dit 6 à 12 parce qu'on ne sait pas trop quand même, mais 6 mois de différence, ça peut compter beaucoup. Et puis, bon, je mentionne celui-ci, même si c'est un peu anecdotique, mais voilà, des collègues américains qui ont mis en évidence qui ont pu maintenir en vie des larves pendant 4 ans et demi. Donc, ça veut dire que l'organisme est resté comme ça pendant 4 ans et demi. Il a grandi un petit peu, mais il ne s'est pas métamorphosé. Alors, pourquoi c'est important cette durée de vie larvère ? Parce qu'en fait, on remarque qu'on a une relation positive entre la durée de vie de la larve et sa dispersion potentielle. C'est-à-dire, en gros, plus elle vit longtemps dans le plancton, plus elle va se déplacer loin. Alors, c'est ce que montre cette relation. Vous avez la durée de vie larvère et puis la distance estimée de dispersion. Et on voit qu'on a cette relation positive. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a de nombreuses exceptions puisqu'il va y avoir des mécanismes qui vont retenir les larves. Il va y avoir des barrières à la dispersion. Donc, soit c'est des barrières hydrodynamiques. Vous avez par exemple des tourbillons qui vont piéger les larves. Vous avez des courants divergents ou convergents qui vont les empêcher de partir. Et puis, vous avez des comportements. On va en reparler plus tard. Et puis, rester dans le plancton longtemps, ça veut dire aussi se faire boulotter par des poissons. Donc, parfois, rester longtemps ne veut pas dire qu'on va vivre jusqu'au bout. Vous voyez un petit peu, même si on a une durée de vie larvère estimée d'une façon ou d'une autre, on n'est jamais sûr que la larve va rester toute cette durée dans la colonne d'eau. Alors, quand même, il y a ces organismes-là dont les champions de la longévité, je les ai appelés comme ça tout à l'heure, des larves qui ont une très longue durée de vie. Donc, c'est ce qu'on appelle des larves téléplaniques. Eh bien, c'est des larves qui vont permettre la dispersion à travers un océan entier. Donc, de nombreux groupes font ça, mais notamment, c'est très, très abondant, très représenté chez les gastéropodes tropicaux. Et on doit ces résultats à Rudolf Scheltema qui était vraiment un pionnier là-dedans puisqu'il a quasiment dédié sa carrière à ça, des années 50 aux années 90 au cours de 60 campagnes en mer et de 1800 prélèvements de planctons. Eh bien, il a sillonné tous les océans et il a cartographié comme ça les endroits où il trouvait des larves téléplaniques de gastéropodes. Donc, tous les points noirs ici, c'est les points où il a trouvé des larves téléplaniques. Donc, on en trouve vraiment partout et elles permettent une dispersion naturelle à grande distance. Alors, la durée de vie larvère, vous avez vu, j'ai présenté un tableau et puis il y avait telle espèce, telle durée. Mais en fait, bon, évidemment, on sait bien que c'est variable au sein d'une même espèce puisque les conditions environnementales que la larve va rencontrer vont modifier sa durée de vie. Alors, un des effets les plus marqués, c'est l'effet de la température. Si la température est plus forte, la croissance va être plus rapide. Donc, la larve va atteindre plus vite sa taille à la métamorphose et sa compétence à la métamorphose. Donc, on va avoir une diminution de la durée de vie larvère. Et donc, cette tendance-là, cette observation, elle est valable pour énormément d'organismes. Donc, sur ce graphique-là qui a été publié en 2007, vous avez ici la température qui augmente et puis ici, la durée de vie larvère qui augmente. On voit bien que pour de nombreuses espèces, en fait, la durée de vie larvère va diminuer quand la température va augmenter. Donc, ça, c'est très important et c'est très important notamment pour des espèces qui ont une période de reproduction très étendue. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se reproduire au printemps, en été, avec des températures différentes. Et donc, on va avoir des variations saisonnières de la durée de vie larvère. Là, je vous présente des résultats obtenus sur la crépidule. Vous avez vu ces petites larves tout à l'heure. Vous avez ici un graphique qui représente les variations de température au cours de l'année 2006. Et puis, les larves de crépidule vont être présentes. La période de reproduction est très étendue et les larves vont être présentes selon les années de février à novembre. Donc là, on a une année où on les a à peu près à partir d'avril. Et donc ici, ce qui a été fait, c'est une simulation à partir des températures rencontrées de la durée de vie larvère. Et donc, vous pouvez voir qu'une larve qui aura été produite en août, elle aura un peu moins de 20 jours de durée de vie larvère, alors qu'une larve produite en avril aura à peu près 50 jours de durée de vie larvère. Donc ça, ça va être important parce que quand on va mettre le paramètre durée de vie larvère dans un modèle physique de dispersion, non seulement il faudra qu'on prenne, donc si on veut voir où elles vont en avril et où elles vont en juin, non seulement il faudra qu'on utilise les courants et les vents d'avril et juin, mais il faudra aussi qu'on donne la durée de vie larvère qui correspond à cette période. Donc par exemple, 6 semaines en avril et 2 semaines en juin. Et donc on voit que les schémas de dispersion, donc là, c'est des larves qui ont été émises en baie de Morlaix, et on voit qu'au bout de 6 semaines, là, les larves sont parties beaucoup plus loin. Il y en a qui ont été transportées en baie de l'Agnon, il y en a qui ont été transportées ici à la côte un peu plus loin, alors qu'en juin, elles sont restées plutôt à proximité de la baie de Morlaix. Chaque petit point ici est une larve et la ligne qui est ici représente la trajectoire moyenne du nuage larvère. Donc vous voyez l'importance quand même de bien connaître cette durée de vie larvère. Alors comment on peut l'obtenir la durée de vie larvère ? Évidemment, le plus facile, c'est le laboratoire. Donc là, on va pouvoir faire varier la quantité de nourriture, la température, etc., et avoir une gamme de durées de vie larvère pour l'espèce qui nous intéresse, mais évidemment, ça ne sera jamais comme dans le milieu. Alors après, on a la possibilité d'aller les voir dans le milieu, ces larves. Une façon de faire qui vaut ce qu'elle vaut, c'est d'aller regarder quand est-ce qu'on a des larves dans le milieu et puis de regarder quand est-ce qu'elles viennent s'installer sur le fond. Et puis la période qu'il y a entre le pic d'abondance de larves et le pic d'arrivée de jeunes, on va considérer que ça pourrait être notre durée de vie larvère. Donc ici, entre mai et juin, on va dire que la durée de vie larvère est d'un mois. Alors là, ça sous-entend que les larves qu'on observe, c'est bien elles qui vont s'installer ici. Et ça, c'est jamais garanti. On ne peut pas forcément le savoir. Et puis après, on peut éventuellement avoir la durée de vie d'individus collectés dans le milieu, donc avoir une donnée individuelle. Et ça, ça marche pour les organismes qui vont avoir des structures larvères calcaires. Alors évidemment, on va penser tout de suite aux poissons qui ont des autolithes, donc ces petites pièces calcaires qui sont situées dans le poisson. Quand on fait une coupe à travers un autolithe de poisson, on va avoir un truc qui ressemble un peu aux cernes d'arbres. Vous avez des stris de croissance comme ça, concentriques. Alors évidemment, c'est jamais aussi régulier que ça. Mais vous avez un premier point qui correspond au noyau, c'est le centre de l'autolithe et c'est la marque de l'éclosion de la larve. Et puis, vous avez souvent une stris beaucoup plus marquée qui correspond à la période du recrutement, donc l'arrivée dans la population des adultes. Et donc, toute la période qui est entre ce noyau et la stris de recrutement, c'est la ville harvère. Et donc, pour peu que vous ayez pu valider le rythme de dépôt de ces stris, par exemple, une stris par jour, en comptant les stris, vous pouvez déterminer la durée de vie de la larve. Donc ça, c'est vraiment très utilisé chez les poissons. Il y a des gens qui ont essayé de faire ça chez des larves de gastéropodes avec les statolithes, donc qui sont des pièces qui ressemblent un petit peu, qui sont des équivalents d'autolithes chez les gastéropodes. Et puis, sur la coquille, carrément, de la larve, donc là, vous avez la larve d'un pectinidé, donc on va dire en gros une coquille Saint-Jacques, même si ce n'est pas celle qu'on mange ici. Et vous avez ici, voilà, des stris de croissance et la larve de 10 jours, elle a bien ces 9 stris de croissance plus le petit espace là, donc qui correspondrait bien à 10 jours. Alors, il y a très peu d'exemples comme ça, donc c'est vraiment pas évident d'aller âger une larve de bivalve, par exemple, après l'avoir récoltée dans le milieu, mais bon, il faut savoir que ça existe. Donc, grosso modo, avec tout ça, on arrive quand même à avoir une idée de nos durées de vie larvée. Et puis, le deuxième paramètre important dont je voulais vous parler, c'est le comportement migratoire des larves. Pendant des années, au début, où on travaillait sur ce genre de problématiques, on pensait que les larves étaient des particules passives. En tout cas, on les introduisait comme telles dans les modèles et évidemment, on sait qu'une larve n'est pas une particule passive. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la petite larve de crépidule, elle est capable de nager, elle est capable de se déplacer. Alors évidemment, sur l'horizontale, avec de telles vitesses ici de nage, vous avez ici les mollusques, en gros, on est à 2 mètres par heure si j'ai bien calculé, si j'ai bien fait la conversion, donc 2 mètres par heure, ce n'est pas beaucoup. Par rapport aux courants horizontaux, c'est vraiment très négligeable. En revanche, sur la verticale, ça ne va pas du tout être négligeable. Et les larves, comme ça, de beaucoup d'organismes, vont être capables de faire des migrations sur la verticale. Alors, des migrations qui peuvent être journalières, c'est-à-dire que la larve va peut-être monter au cours de la nuit vers la surface et puis redescendre en profondeur à la nuit ou faire ce qu'on appelle des migrations ontogéniques, c'est-à-dire que les différents stades de développement vont être à des profondeurs différentes, par exemple, les larves jeunes en surface et les larves plus âgées vers le fond. Donc là, je vous donne l'exemple d'une étude de la distribution des larves d'une ophiure, donc l'ophiure noire Ophiocomina nigra en bête douarnenée, donc pas très loin d'ici. Alors, vous avez ici des images des différents stades larvaires de cet animal. Et puis, donc, au cours d'un cycle de 24 heures, la profondeur moyenne où on trouve les larves a été représentée ici pour les différents stades, donc le stade 2 bras ici, le stade 4 bras, 6 bras, 8 bras. Donc pendant ce cycle de 24 heures, alors il faut savoir que la baie de Douarnenay, c'est une baie avec une stratification de la masse d'eau, donc vous avez des températures plus chaudes en surface et puis plus froides au fond avec une thermocline ici qui est matérialisée par la ligne blanche. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours de la journée, donc qui est représentée par cette bande blanche, les larves vont avoir tendance à être vers la thermocline ou à descendre en profondeur et au cours de la nuit, donc représentée ici par la barre noire, vous allez avoir une remontée des larves et notamment des stades les plus jeunes, 2 et 4 bras, vers la surface. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a des hypothèses qui disent que, par exemple, elles vont remonter pour se nourrir, elles vont éviter les prédateurs, des choses comme ça. Le fait est qu'elles vont se retrouver en surface, éventuellement, dans des eaux plus chaudes. Et donc, si vous vous rappelez, l'importance de la température sur la vitesse de croissance, sur la durée de développement, etc. Donc, tout ça, ça peut avoir un impact. Et ça va aussi avoir un impact parce que les courants, ils ne sont pas équivalents sur la colonne d'eau. Vous pouvez avoir des courants avec des intensités différentes et des directions différentes sur la verticale. Et donc, selon la position de la larve, elle ne va pas forcément être transportée dans la même direction. Donc là, on a encore un paramètre très important. Donc, je vais vous illustrer ça avec deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est un travail qui visait à regarder où allaient les larves de deux espèces de crabes dans la baie de San Diego. Donc, vous aviez une espèce de crabe dont la larve est capable de migrer sur la verticale et puis, une espèce de crabe pour laquelle il n'y a pas de migration larvée. Donc, les auteurs de l'étude ont émis des larves dans la baie de San Diego et puis, ils ont regardé au bout de 30,6 heures, donc en gros, 30, 31 heures, où étaient les larves ? Et donc, plus c'est rouge foncé, plus les larves sont concentrées. Eh bien, on voit que pour l'espèce qui ne fait pas de migration, les larves sont restées à l'intérieur de la baie alors que pour les larves qui font de la migration verticale, elles sont sorties de la baie. Donc, vous avez ici deux schémas complètement différents de dispersion uniquement par un comportement différent sur la verticale. Alors là, dans un exemple comme ça, il y a aussi la marée qui intervient. Je n'en parlerai pas, mais on a des migrations aussi qui peuvent être liées au cycle de marée, ce qui va encore compliquer les choses. Et puis, l'exemple inverse, donc là, c'est un travail qui a été mené par des collègues de la station et de l'ENSTA Bretagne ainsi que de l'IFREMER où l'idée était de modéliser le transport larvère de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Et donc, les larves considérées comme passives, les larves considérées avec un comportement sur la verticale et puis on voit que dans les grandes lignes, il n'y a absolument pas de différence. En tout cas, les différences sont vraiment marginales. Donc, le transport est équivalent avec ou sans transport. Donc, en fonction des conditions hydrodynamiques, c'est vraiment la relation entre la migration, le comportement et le type de structure hydrodynamique qui va être important dans l'étude du transport. Alors, de temps en temps, on aime bien aussi voir si nos modèles, ils ne nous racontent pas trop de bêtises. Donc, de temps en temps, on va voir aussi par nous-mêmes où peuvent être les larves. Donc, on va essayer d'étudier leur distribution spatio-temporelle. Donc, on fait ça avec un bateau. On a défilé à plancton de différents modèles. On prélève le plancton et puis, après, on va trier ce plancton. Donc là, c'est une photo où c'est fait à bord mais on évite de le faire à bord parce que ce n'est pas toujours évident en fonction de la mer. Donc, quand on peut attendre d'être au labo, c'est mieux. Et donc, au labo, voilà, quoi ressemble à un échantillon de plancton. Donc, vous avez plein de choses qui ne nous intéressent pas quand on s'intéresse aux larves. Là, vous avez par exemple un copépode. Et puis, vous avez quand même pas mal de petites larves entourées en rouge. Alors, je ne sais pas si vous verrez très bien mais il y a des larves de bivalve. Entourées en vert, ici, il y a des larves de gastéropodes. C'est de la crépidule. Et puis, si vous vous rappelez, la petite larve de balane avec ces petites cornes qu'on a vues à un moment, il y en a une ici et puis d'autres types de larves ici. Et donc, on va compter ces larves pour pouvoir ensuite cartographier leur abondance. Donc là, je vous présente un travail qui a été fait en baie du Mont-Saint-Michel sur les ermelles. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure la petite animation, j'ai simplement pris une image de cette simulation. Donc ça, c'est au bout d'un mois de dispersion larvaire. Voilà la situation de la distribution des larves avec des concentrations plus importantes à l'intérieur de la baie. Eh bien, à peu près à la même période, voilà ce que donnait la distribution observée. Donc ici, chaque point, c'est une station et le diamètre du point correspond à l'abondance larvaire. Donc on voit que les abondances les plus fortes sont bien à l'intérieur de la baie. Et puis, vous avez des larves qui sont remontées comme ça vers le nord le long du Cotentin, ce qu'on trouve ici. Attention, ce n'est pas tout à fait la même échelle. Les cartes, la carte d'observation, elle s'arrête à peu près là. Voilà. Donc voilà un moyen de voir si on est à peu près d'accord avec les modèles. Et puis, une autre façon qui serait vraiment intéressante à développer mais qui a un coût non négligeable, c'est de mimer le comportement larvaire. On a tous rêvé d'avoir des petits robots qui jouent le rôle de la larve et puis on les met à un endroit et puis on les récupère un mois après et puis on sait par où ils sont passés. Alors, on n'arrive pas à voir des choses qui sont vraiment comme les larves mais il y a des Américains qui ont mis au point des petits flotteurs dérivants qui sont capables de contrôler leur profondeur avec une séquence qu'on choisit. Ils ne sont pas forcément toujours à la même profondeur et puis ils sont assez petits mais bon, encore très gros par rapport à une larve. Vous voyez à peu près la taille qu'ils font dans la main du manipulateur et donc on va pouvoir les suivre comme ça pendant un certain temps. Donc là, vous avez un exemple de suivi de trajectoire pendant 5 heures avec des flotteurs qui sont restés à 10 mètres de profondeur. Donc ça, c'est des choses qui pourraient être à développer dans l'avenir pour valider les observations et les résultats des modèles. Voilà, on va passer maintenant à un autre type d'étude. Donc là, vous voyez la modélisation du transport larvaire, c'est je veux savoir où peuvent aller mes larves au bout d'un certain temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les larves vont s'installer ici. Donc c'est pour ça que les outils génétiques eux vont apporter une autre information puisque si vous vous rappelez, je vous ai dit dans la petite introduction que la migration, la dispersion va favoriser des échanges d'individus mais donc si les individus s'installent, ça va aussi faire des échanges de gènes. On va avoir une homogénéisation génétique grâce à la dispersion, l'homogénéisation des populations. C'est-à-dire des populations qui vont échanger beaucoup, elles vont se ressembler génétiquement beaucoup et des populations qui n'échangent plus vont pouvoir, alors évidemment, ce n'est pas immédiat, mais vont pouvoir se différencier petit à petit. Donc, une approche indirecte pour estimer la dispersion, c'est de faire un peu la démarche inverse et de se dire je vais regarder si mes populations se ressemblent, je vais étudier leur niveau de différenciation et puis grâce à ce niveau de différenciation, je vais pouvoir estimer un petit peu si elles communiquent ou si elles ne communiquent pas. Alors c'est assez schématique mais quand même dans le principe, c'est bien ça. Donc, on utilise un indice de différenciation, il s'appelle le FST mais il pourrait s'appeler autrement, ça serait pareil. Et puis, à partir de cet indice, on va pouvoir déduire éventuellement des nombres de migrants entre populations. Et puis, on va pouvoir rechercher en mettant en relation cet indice et la distance géographique entre les populations, on va pouvoir rechercher s'il existe un schéma d'isolement par la distance qui voudrait dire, alors ce schéma d'isolement par la distance, c'est simplement pour dire que plus mes populations sont éloignées, plus elles sont différenciées. Donc, moins elles échangent. Donc, c'est ce que vous avez ici, en fait, représenté ici. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même indice et l'indice mais un calcul un peu différemment mais peu importe. En gros, ici, on a le niveau de différenciation génétique. Donc, plus on va vers le haut, plus il augmente. Donc, plus les populations sont différentes. Et puis ici, vous avez la distance géographique qui augmente. Et on a une relation positive. Donc, ça veut dire que plus ma distance augmente entre mes populations, plus elles sont différentes génétiquement. Donc là, j'ai une idée de dispersion qui va être limitée à grande distance. Alors, je ne vais pas forcément en déduire un nombre d'individus qui passent des populations éloignées de 2500 km mais j'ai une idée quand même de l'intensité des échanges. Et puis, si on regarde un peu plus en détail ici, donc c'est une étude qui a été menée sur l'oursin sur la côte ouest américaine de la Californie au Canada. Et si on regarde en fait ici les points qui sont là, c'est des paires de populations qui sont situées uniquement en Californie. Et si je fais la même observation mais uniquement sur ces points, je remarque que là, je n'ai pas du tout une relation positive. J'ai une relation avec une pente négative. Donc là, ça m'indique qu'en fait, sur cette distance-là, ces paires de populations ne sont pas différenciées. Donc, j'en déduis, même grossièrement, que potentiellement, elles échangent beaucoup. Donc, je peux estimer ma distance de dispersion. Je pourrais dire qu'à 500 km, elles sont capables d'échanger. Vous avez ici un exemple où il n'y a pas d'isolement par la distance. Donc, c'est la même chose. Vous avez la distance qui augmente ici, la différenciation qui augmente. Et en fait, vous n'avez pas de différenciation plus importante avec une distance plus importante. Donc, on pourrait en déduire que les larves sont capables d'être dispersées sur ces distances-là, donc de plusieurs milliers de kilomètres. C'est aussi chez un oursin, mais en mer de Tasmanie. Alors bon, vous avez évidemment des choses qui sont un peu différentes où là, vous avez la différenciation entre populations à une échelle très petite. Mais ça, c'est une autre histoire, donc je ne vous en parlerai pas ici. Mais voilà, les approches génétiques permettent de voir beaucoup, beaucoup de choses. Et évidemment, il y a bien d'autres phénomènes qui changent la composition génétique des populations que la dispersion. Et donc, ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait retenir de ces approches-là, c'est qu'en fait, le problème, c'est quand l'indice de différenciation est très faible, c'est-à-dire que les populations sont peu différenciées, donc elles échangent beaucoup. Et donc, c'est difficile à partir de ça d'estimer combien d'individus peuvent passer d'une population à l'autre. Et puis, un des biais avec ces approches, c'est qu'en fait, évidemment, ça, ça intègre plein de générations. C'est-à-dire que si vous arrêtez les échanges entre deux populations à un moment, elles ne vont pas se différencier comme ça d'un seul coup, il faudra plusieurs générations. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas capable de déterminer des flux contemporains. On a des traces qui sont cumulées sur plusieurs générations. Alors, c'est pour ça qu'il y a d'autres approches qu'on appelle des approches directes qui, elles, sont faites pour essayer d'estimer l'origine d'individus dans une population. Donc, on appelle ça assigner des individus à leur population d'origine. Alors, à leur population d'origine, il y a même des approches qui permettent d'identifier les parents potentiels dans les populations d'origine. On appelle ça des analyses de parentalité. Alors ça, c'est très puissant. Ça peut être très puissant, mais ça nécessite quand même d'être capable d'analyser toutes les populations sources potentielles. Si on en rate une, évidemment, le résultat veut dire beaucoup moins de choses. Et puis, quand on parle d'analyse de parentalité, ça voudrait dire à pouvoir analyser tous les parents potentiels. ce qui est quand même très compliqué à réaliser. Alors, j'ai essayé d'illustrer ça par un petit schéma. Donc, on va imaginer ici avoir trois populations. Chaque population a un certain nombre d'individus. Et puis, on va s'intéresser à la composition génétique, donc aux gènes de tous ces individus. Pour faire simple, on va prendre un gène. Ce gène, il peut prendre différentes formes. Alors, en génétique, ça peut être une mutation qui va différer d'un individu à l'autre. D'accord ? Ici, on va juste prendre une couleur. Donc, le gène dans ces trois populations, il peut être soit rouge, soit vert, soit blanc. D'accord ? Et puis, dans chacune des populations, on a plutôt des rouges abondants, plutôt des verts, plutôt des blancs, etc. Et donc, on a la caractérisation de la composition génétique de ces trois populations. Et puis, on va peut-être avoir un individu qui vient s'installer, un nouvel individu, on va vouloir savoir d'où il vient. Et bien, par cette approche, en comparant les caractéristiques génétiques de cet individu, on va pouvoir en déduire que la probabilité fait que c'est plus probable qu'il vienne de cette population-là parce que c'est celle où j'ai les plus grosses fréquences de rouge. Alors évidemment, il pourrait aussi venir de cette population-là. Mais je suis sûr qu'il ne deviendra pas d'ici. Alors, vous voyez que si jamais j'avais une population ici avec plein de rouges, on tomberait dans ce biais-là. C'est-à-dire que si je n'ai pas toutes les populations, je vais avoir du mal à déduire des choses comme ça. Alors, ces méthodes-là peuvent être très efficaces à condition qu'on ait des échanges faibles, c'est-à-dire que les populations soient très différentes. Et vous voyez, si jamais ici, à la place d'avoir du vert, j'ai du rouge, et bien là, je ne pourrais pas vraiment en déduire. J'aurais la même probabilité que mon individu vienne de cette population ou de cette population. Donc, c'est la limite de ce type d'approche. quand la différenciation est faible, quand les populations se ressemblent trop, on a du mal à identifier d'où peuvent venir les larmes. Et ça, malheureusement, c'est souvent le cas en milieu marin. Alors, ça ne veut pas dire que ces approches n'apportent rien, bien au contraire, mais voilà, il faut toujours être très méfiant quand on obtient des résultats en ce sens. On va parler maintenant d'une autre méthode qui devrait permettre aussi de déterminer l'origine d'un individu. Alors là, on va changer complètement. Ce n'est plus de la composition génétique, mais ça va être de la composition chimique. Alors, c'est une approche qui ne marchera que chez les organismes qui vont présenter des structures calcaires pendant leur vie l'invers. Vous vous rappelez peut-être, on a déjà parlé des autolithes de poissons. Donc ça, c'est une pièce calcaire qui va être présente dans le poisson. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui utilisent cette méthode chez les poissons. Et puis, il y en a de plus en plus chez les invertébrés qui présentent des structures calcaires. Alors, par exemple, ça va être les coquilles ou les statolithes chez les mollusques. Alors, quel est le principe de la méthode ? On va se baser sur le fait qu'une structure calcaire, quand elle va être formée, elle va avoir une composition chimique qui va être donnée par l'eau environnante. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une sorte d'empreinte. Donc, c'est ce qui est représenté ici sur ce schéma. Donc, on considère un élément ici qui est le barium. Alors, généralement, on ne mesure pas sa concentration, mais on mesure son ratio par rapport au calcium qui est le constituant des matrices calcaires, le constituant principal. Et donc, on va comparer comme ça le rapport barium sur le calcium dans l'eau et le rapport barium sur le calcium de la structure calcaire de l'alarme. Et donc, on voit qu'on a une relation positive, quel que soit l'organisme ou la structure qu'on regarde. Donc là, vous avez l'autolite de poisson en bleu et puis des structures d'un gastéropode en rouge et vert, donc la coquille en rouge et le statolite en vert. Donc, on voit bien qu'effectivement, plus mon eau est chargée en barium, plus je vais trouver de barium dans ma structure calcaire. Mais ça, ça marche pour toutes les espèces, mais avec des relations différentes selon que j'ai l'autolite de poisson, que j'ai la coquille de la larve ou que j'ai le statolite de la larve. Donc, on va utiliser cette propriété d'empreinte pour faire la chose suivante. Imaginons que j'ai deux populations présentes sur deux sites, le site 1 et le site 2, et puis j'ai plus de plomb dans mon site 1 que dans mon site 2 et plus de barium dans le site 2 que dans le site 1. D'après la courbe qu'on a vue avant, je m'attends à ce que les coquilles qui vont être formées dans le site 1 ont plus de plomb que les coquilles qui vont être formées dans le site 2 et inversement pour le barium. Donc, je vais comme ça avoir une composition en différents éléments de mes coquilles qui va être spécifique du site. Donc, j'aurai une composition spécifique du site 1 et une composition spécifique du site 2. Donc là, j'ai un outil éventuellement qui va pouvoir me permettre de dire si ma larve elle est dans le site 1 ou dans le site 2. Vous allez me dire mais nous, ce qui nous intéresse ce n'est pas la larve, c'est la recrue qui vient après sa dispersion larvaire. Mais évidemment, l'avantage qu'on a à ce moment-là en utilisant les mollusques, c'est que quand on a ici un juvénile de bivalve ou ici un juvénile de gastéropode qui est la crépidule, si vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure à l'apexe, on a quand même encore la coquille larvaire qu'on est capable de voir. Donc, on a toujours cette coquille larvaire et puis on la retrouve ici aussi chez le gastéropode. Donc, en analysant sur un juvénile la composition chimique de cette coquille larvaire, on serait en mesure d'identifier son lieu de naissance. Alors, comment on l'obtient, ça ? Eh bien, j'allais dire c'est simple, mais non, c'est quand même des gros outils, mais dans le principe, ce n'est pas très compliqué. On va utiliser une méthode qui s'appelle l'ablation laser. Donc, on va envoyer un laser sur la coquille. Alors, si on va trop fort, il n'y a plus de coquille, mais si on est délicat, eh bien, on va avoir ici un trou dans la coquille et puis tout le matériel qui va être éjecté comme ça, on va pouvoir l'analyser par spectrométrie de masse et obtenir la composition chimique. Vous voyez que là, on a un outil où potentiellement, on serait capable d'identifier, grâce à ce morceau de coquille embryonnaire ou larvaire, l'origine de l'individu. Alors, comment on obtient la composition spécifique de chaque site ? On ne va pas mesurer l'eau parce que la quantité qu'il y a dans l'eau, ce n'est pas la même quantité qu'il y a dans la coquille. La quantité dans la coquille, elle est influencée par la quantité dans l'eau, mais ce n'est pas la même. Donc, il va falloir qu'on analyse des coquilles qui sont restées dans le site donné pendant un certain temps. Donc, soit, quand j'ai des organismes tels que la moule où il y a une fécondation externe, je vais être obligé de produire des moules en laboratoire et attendre, les immerger dans le site et attendre qu'elles fassent une coquille que je pourrais analyser. Soit, j'ai la chance d'avoir des embryons qui sont incubés à l'intérieur de la femelle. Donc, ça, on a vu que c'était le cas de la crépidule. Donc, vous avez ici des petites capsules d'embryons qui sont sous la mer. Là, elles sont sur la coquille du dessous puisque, si vous vous rappelez, les crépidules sont empilées les unes sur les autres. Et donc, je vais pouvoir faire ces mesures chimiques à l'intérieur. Et donc, par exemple, et vous voyez, par exemple, que dans les embryons, dans les coquilles de larves de la rate de Bresse, on a des rapports de plomb sur calcium qui sont beaucoup plus élevés que dans les baies de Morlaix et de Saint-Brieuc. Et on peut regarder comme ça une multitude d'éléments. Et donc, après, comment je sais si c'est intéressant ou pas ? Comment je sais que ça, ça va me permettre de différencier ou pas les larves des différents sites ? Eh bien, je vais faire un truc relativement simple, finalement. Je vais voir si ça me permet de bien discriminer mes différents sites. Alors, comment je fais ? J'ai ma base de référence. J'ai mes compositions de plein d'embryons de la rate de Brest, de la baie de Morlaix, de la baie de Saint-Brieuc. Je vais prendre d'autres embryons après dont je connais l'origine. Je sais que je les aurais pris à Saint-Brieuc, à Brest ou à Morlaix. Mais je vais faire comme si je ne le savais pas. Je vais mesurer leur composition chimique. Je vais la comparer à celle de mes références, donc composition de Brest, de Morlaix et de Saint-Brieuc. Et puis, je vais en déduire leur origine. Mais je la connais, moi, l'origine. Donc, je vais comparer, je vais voir si l'origine que j'ai déduite est la même que la vraie origine. Et donc, c'est ce qu'on a sur ce graphique-là. Là, vous avez des embryons qui viennent de Brest. J'ai fait semblant de ne pas les connaître. Je les ai comparés. Eh bien, il y en a quand même 86 % d'entre eux que j'ai correctement assignés à la rate de Brest. Donc là, je suis confiant. J'ai pu bien identifier ces organismes comme provenant de la rate de Brest. Et puis, pour Saint-Brieuc, ça marche plutôt bien aussi. J'ai presque 80 % de réussite. En revanche, on voit que ça ne marche pas du tout pour Morlaix. C'est-à-dire que les embryons qui viennent de Morlaix, une fois de temps en temps, de temps en temps, 15 % ça tombe bien, mais de temps en temps, je vais dire qu'ils viennent de Brest et puis de temps en temps, ils viennent de Saint-Brieuc. Donc là, par contre, ce n'est pas très satisfaisant pour Morlaix. Donc une façon de répondre au biais qui est entraîné, c'est par exemple, au lieu de déterminer si ça vient de Morlaix ou Saint-Brieuc, j'ai juste envie de savoir si ça vient du groupe Morlaix-Saint-Brieuc. Alors c'est moins intéressant, mais c'est quand même une information importante. Et donc, on peut faire la même chose en comparant juste Brest et le groupe Morlaix-Saint-Brieuc. Et là, globalement, il y a une réussite qui est plus importante puisque globalement, on identifie bien l'origine de 90% des individus. Alors on est très bien à Morlaix-Saint-Brieuc, on est un petit peu moins bien à Brest par rapport à ce qu'il y avait là. Donc vous voyez un petit peu, on essaie comme ça de jongler avec le regroupement en différentes régions de tailles différentes pour voir si on est capable ou pas d'identifier des individus qui viennent de tel ou tel endroit. Alors là, on a parlé d'une méthode où on regardait la composition des coquilles qui s'étaient développées directement dans les sites. Mais il y a une façon alternative de faire, en tout cas, qui a été proposée, c'est de faire des empreintes artificielles. C'est-à-dire, on va marquer, on prend des larves, on les élève en labo, on les marque avec un élément particulier et puis on va les relâcher dans le milieu et puis pendant quelques temps ou au bout d'un mois, on va faire de la pêche de larves et on espère les récupérer et pouvoir les identifier à partir de ce marquage. On va dire, ah tiens, j'ai trouvé une larve, elle a bien le signal, je l'avais larguée là-bas et je la récupère ici. On peut aussi marquer les femelles, les mères, qui vont transmettre éventuellement le marquage à leurs larves. Donc c'est ce qui a été fait ici dans ce travail où ils ont marqué des demoiselles, ils injectent ici un marqueur et puis au moment où la femelle produit ses œufs et puis ses larves, le marqueur est passé notamment dans l'autolithe. Donc ça, c'est assez séduisant comme méthode mais ce n'est pas très pratique parce qu'il faut marquer un nombre très, très important de larves pour espérer pouvoir en pêcher quelques-unes. Donc voilà, savoir que ça existe, il y a des essais, il y a des choses qui ont bien marché mais il y en a d'autres qui ont beaucoup moins bien marché du fait de l'absence de capture d'un nombre suffisant d'individus. Voilà, donc on a vu comme ça qu'il y avait trois grands types de méthodes et généralement pour bien étudier, bien mesurer la dispersion, on va essayer d'en combiner au moins deux et puis en fonction des compétences qui sont présentes dans les différents labos, on peut éventuellement utiliser les trois. Alors sur cet aspect-là, je voudrais juste vous présenter quelque chose qui peut paraître un peu anecdotique mais qui commence à être de plus en plus important et reconnu, c'est qu'au départ, on pensait que vraiment la dispersion, le milieu marin c'est quelque chose de très ouvert donc on pensait que tout ça, ça se mélangeait allègrement et puis finalement par des approches génétiques, je pense un peu au hasard au départ, eh bien des chercheurs ont observé des larves qui sont apparentées dans un échantillon de larves, ils ont trouvé que tiens, on avait des sœurs et des demi-sœurs, alors je dis sœurs et demi-sœurs c'est parce que c'est des larves, c'est féminin mais évidemment ça peut être des frères et demi-frères, pleine sœur ou plein frère ça veut dire que c'est le même père la même mère et demi-sœur demi-frère c'est la même mère et un père différent, on verra un petit peu on va préciser ça après et donc ça, on a ça aussi chez des juvéniles c'est-à-dire on va aller récupérer des individus sur le fond et bien on arrive à trouver des individus qui sont apparentés comme ça et donc ça, ça a permis d'introduire la notion de dispersion concertée ou collective c'est-à-dire des groupes familiaux qui vont disperser ensemble alors si on regarde un petit peu pour les invertébrés toujours chez qui on a trouvé ça et bien on a trouvé ça notamment chez la crépidule chez l'huître plate chez des balanes bon là c'est une ponte on ne voit pas très bien mais c'est une ponte de larves de balanes et puis chez la langouste aussi qui est un cube c'est là et donc si on fait la synthèse de ça on se rend compte que c'est des espèces qui incubent leurs larves et donc si elles incubent leurs larves ça veut dire que c'est la mère qui les incube donc il n'y a qu'une mère et tous les embryons appartiennent enfin proviennent de la même mère et il peut y avoir un seul père ou plusieurs pères et donc ce qui va être émis dans le milieu c'est des larves qui sont apparentées c'est des familles et donc le fait de les observer ensuite toujours pendant la dispersion et même après la dispersion indique qu'il y a une dispersion des larves qui restent groupées en famille alors évidemment toute la famille n'est pas présente au même endroit il y a de la dispersion il y a de la diffusion quand même mais vous pouvez trouver des individus apparentés donc bon rapidement on ne sait pas grand chose de plus que ça on ne sait pas forcément bien l'expliquer alors pour les poissons on a quand même des idées on pense que c'est quand même le comportement qui est le facteur majeur les poissons sont capables de retourner généralement sur notamment les poissons récifaux sur le récif d'origine donc forcément la famille a tendance à revenir en revanche pour des organismes comme la crépidule ou les balanes on ne sait pas vraiment alors il y a sans doute le comportement qui peut intervenir on sait par exemple que les larves de crabe se déplacent un petit peu sous forme d'essin alors il y a sans doute des tas d'autres espèces mais ça n'a pas été étudié tout à fait de la même façon là il y a des gens qui ont vraiment essayé de mesurer l'étendue d'un essaim de larves de crabe peut-être des mécanismes de reconnaissance entre les individus apparentés alors on ne sait pas trop au niveau de la dispersion mais par exemple il y a des gens qui ont travaillé sur une espèce de crépidule qui font du cannibalisme en phase larvère c'est-à-dire que il y a des embryons qui en mangent d'autres et ils se sont rendus compte que les survivants après tout ça c'était des individus apparentés donc ils pensent qu'il y a une reconnaissance que les embryons qui sont cannibales ne vont pas manger leurs apparentés et puis sans doute aussi le rôle de l'hydrodynamisme donc là ça laisse plein de pistes de recherche à explorer qui sont vraiment des projets qui sont menés actuellement pour essayer de voir si les femelles ont des comportements particuliers par exemple vont plutôt relâcher leurs larves dans des endroits particuliers c'est ce qu'on observe des fois chez des crabes la relation entre ces comportements et les structures hydrodynamiques des comportements de nage collective etc. donc ça c'est vraiment des choses qui sont menées actuellement alors donc j'espère que pour vous c'est vraiment important vous avez bien vu que la dispersion c'est quelque chose de très important pour le fonctionnement des écosystèmes pour le maintien de la biodiversité pour qu'on comprenne comment tout ça ça marche mais c'est pas juste quelque chose qui nous intéresse pour comprendre comment ça marche c'est aussi des choses qui vont être importantes pour mener des politiques de gestion de l'environnement donc là je terminerai sur quelques exemples de comment on a utilisé la connectivité alors quand je dis on c'est pas moi bien sûr mais comment on peut utiliser la dispersion et ces connexions entre populations pour des politiques de gestion alors je vais commencer par la gestion de stocks exploités en donnant un exemple sur les stocks de coquilles Saint-Jacques qui sont présents en Manche donc vous avez entendu l'actualité en ce moment vous savez qu'il y a pas mal de réglementations et des réglementations qui sont différentes qui sont différentes selon les pays même localement il y a des législations européennes etc et ça ça pourrait marcher s'il y avait un gisement et puis que le pays qui a ce gisement il travaille sur son gisement et c'est tranquille et il n'y a pas de lien avec le reste mais avant de pouvoir dire ça il faut essayer de voir s'il n'y a pas des liens entre les différents gisements s'il n'y a pas ces larves qui se déplacent entre ces différents gisements donc là c'est un travail qui a été mené par approche de modélisation du transport larvère vous verrez il y a beaucoup de modèles et voilà un des résultats de ce travail donc vous avez ici les principaux gisements de coquilles Saint-Jacques de la Manche le symbole coquilles Saint-Jacques ici va donner l'intensité de ce qu'on appelle l'autorecrutement donc il y a autorecrutement quand des larves sont émises d'un gisement ou d'une population et reviennent à cette population s'installer donc plus la coquille Saint-Jacques est grosse plus il y a de l'autorecrutement et puis vous avez ici les flèches de connexion plus elles sont épaisses plus il y a de la connexion entre les gisements et donc ce que je voulais juste vous faire remarquer c'est que vous avez pas mal de gisements avec pas mal d'autorecrutement c'est-à-dire ils s'auto-alimentent on va dire donc à la limite pour ceux-là il n'y a pas forcément de problème mais vous avez aussi des tas de gisements ici qui ne sont pas forcément petits d'ailleurs c'est juste que le symbole est petit parce qu'il y a peu d'autorecrutement donc ça veut dire que ces gisements-là ils sont dépendants des populations à l'entour pour pouvoir être renouvelés et puis donc ils ont montré également qu'il y avait trois grandes unités au sein desquelles les gisements étaient interconnectés mais qu'il n'y avait pas forcément de communication entre ces gisements donc par exemple des deux côtés de la Manche ici Manche-Ouest il n'y a pas en revanche ici vous voyez bien que les gisements anglais et français et bien ils sont interdépendants donc évidemment la gestion dans ces cas-là elle ne peut pas être envisagée de manière locale il faut forcément de la gestion globale transnationale pas seulement pour la réglementation de la pêche mais aussi pour tenir compte comme ça de l'alimentation et du maintien de ces gisements alors la connectivité ou l'étude de la dispersion elle peut aussi permettre de prédire un petit peu l'impact que pourraient avoir des structures côtières ou offshore donc installées par l'homme sur la dispersion des espèces notamment par exemple des éoliennes en mer de l'aquaculture offshore puisque ces implantations-là vont créer des relais à la dispersion puisque vous allez amener par exemple si vous avez une structure béton posée au fond sur un fond sableux vous allez amener un substrat dur et donc vous aurez une nouvelle faune qui va pouvoir venir s'installer et de là va se développer une population qui pourra alimenter après d'autres sites donc la modélisation par exemple peut aider à ça par exemple ici vous avez un schéma qui représenterait la dispersion d'une espèce la dispersion naturelle et puis vous imaginez qu'ici vous lui donnez des nouveaux substrats sous forme d'éoliennes par exemple vous allez avoir des larves qui vont aller coloniser ces éoliennes et puis de là des nouvelles larves qui seront produites à des générations ultérieures et qui pourront aller en coloniser d'autres et ainsi de suite et vous voyez que ça pourrait augmenter l'ère de distribution d'une espèce qui au départ ne pouvait pas dépasser ce point là alors c'est très schématique mais les outils d'étude de la dispersion pourraient permettre de prédire un petit peu ça alors après ils vont plus loin ils vont même expliquer que les bateaux qui vont faire de l'entretien comme les bateaux transportent des choses sur leur coque et bien évidemment ils pourraient aussi participer à cette dispersion des choses que l'on n'a pas de manière naturelle vous savez aussi qu'actuellement on essaie de mettre en place des zones de protection pour préserver la biodiversité et préserver non seulement la biodiversité mais aussi les mécanismes qui permettent le maintien de cette biodiversité donc en milieu marin c'est sous la forme d'aires marines protégées et maintenant on sait très bien qu'une aire marine protégée toute seule ça ne sert pas à grand chose c'est toujours mieux que rien mais maintenant tout est vraiment réfléchi pour créer des réseaux en fait des réseaux d'aires marines protégées qui sont connectés entre eux donc la connectivité ou la dispersion c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on va mettre en place des projets d'aires marines protégées ça va permettre d'aider à décider des tailles des aires marines protégées par exemple si vous avez beaucoup d'autorecrutement ou pas beaucoup d'autorecrutement comme quand on a parlé de ça pour la coquille Saint-Jacques et puis pour déterminer aussi l'espacement il faut que l'espacement des aires marines puisse permettre la connexion alors évidemment quand on dit ça on n'a rien dit puisqu'en fait avec tout ce que je vous ai raconté avant on voit bien que c'est quelque chose de très complexe parce que si on veut protéger la biodiversité ça veut dire plein d'espèces différentes qui ont des durées de vie à l'inverse différentes des comportements différents etc. donc il n'y a pas une connectivité unique mais voilà on va essayer peut-être pour des espèces patrimoniales parce qu'on veut les maintenir ou des espèces commerciales etc. on va tenir compte de ça ce schéma là c'est pas pour le regarder en détail c'est juste que pour vous voyez de temps en temps dans les recommandations pour faire des aires marines protégées on peut avoir des outils d'aide à la décision comme ça sous la forme d'arbres de décision et bien sur un arbre comme ça qui paraît complexe tout ce qui est encadré en rouge c'est là où peut intervenir l'étude de la dispersion donc c'est vraiment quelque chose qui est important et puis ces aires marines protégées on ne veut pas qu'elles soient utiles pour 10 ans on veut qu'elles soient utiles pour des durées assez importantes donc on commence à avoir des travaux qui essaient de voir si le changement climatique va pouvoir modifier ces réseaux d'aires marines protégées modifier en tout cas les niveaux de connexion qui existent entre les aires marines protégées donc là vous avez un exemple en Méditerranée il y a 99 aires marines protégées en Méditerranée donc les auteurs de cette étude ont choisi une espèce cible pour mesurer la dispersion ils ont choisi le méroubrun qui est une espèce un peu emblématique ils ont modélisé son transport entre les années 1970 avec des prédictions jusqu'à 2099 en se basant sur des scénarios de changement climatique locaux en sachant que le changement climatique il va modifier les courants il va modifier la durée de vie larver si vous vous rappelez la température qui va changer la durée de vie larver et puis la période de reproduction s'il fait plus chaud peut-être que l'espèce va se reproduire plus tôt donc voilà ils ont produit ce genre de cartes donc ici vous avez les probabilités de connexion entre les différentes aires marines protégées les 99 aires marines protégées de la Méditerranée alors on voit pas forcément exactement leur déduction mais leurs déductions elles sont écrites ici du fait de l'augmentation de température il va y avoir une diminution des distances de dispersion puisque la durée de vie larver va diminuer ils observent une augmentation de la rétention donc ça c'est directement lié si les larves vont moins loin elles vont être retenues plus près de chaque aire marine mais globalement le réseau lui il va être maintenu puisqu'on a même une augmentation de la connexion globale de 5% et ça ils considèrent que c'est lié au réchauffement qui va favoriser la reproduction du mérou dans les zones où avant il se reproduisait peut-être moins longtemps donc voilà le genre d'études qui peut être faite et qui utilise la dispersion on va aller vers les coraux maintenant un peu plus exotiques comme ça on finira sur des touchés exotiques avec la prise en compte de la dispersion pour des approches de biologie de la conservation notamment au niveau des coraux de la grande barrière de corail donc là c'est juste pour vous mentionner qu'il y a des études qui ont montré que les récifs de coraux profonds donc ils représentent à peu près 3% de la surface de la grande barrière de corail et bien ils pourraient être des supports à la récupération de coraux moins profonds qui auraient été endommagés par le réchauffement climatique par exemple et donc voilà vous avez des liens ici entre les coraux profonds et les coraux moins profonds grâce à des courants froids comme ça donc là encore des gens qui ont utilisé les outils de la dispersion pour montrer que potentiellement on avait cette solution de maintenir des coraux alors après ça peut aller plus loin c'est à dire implanter des coraux qu'on cultiverait dans des zones particulières où on sait qu'il y aurait du transport de larves à partir de ces coraux pour aller vers des récifs menacés donc là encore on a des choses similaires qui prennent en compte la dispersion et puis on va rester pour terminer sur les récifs coralliens mais où on va s'intéresser maintenant à la prolifération d'une espèce alors la prolifération c'est pas forcément la prolifération d'espèces exotiques ça peut être la prolifération d'espèces natives donc ici on va s'intéresser à la prolifération d'une étoile de mer qui est un prédateur vorace des coraux donc qui pose des gros problèmes dans les récifs coralliens et cette espèce là elle fait des proliférations c'est comme des blooms si vous avez déjà entendu parler de blooms de phytoplankton on a vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça d'un coup comme ça elle va se mettre à proliférer c'est d'abord localisé sur certains récifs et puis ça peut se développer par contagion alors contagion entre guillemets mais voilà on appelle ça par contagion et notamment par la dispersion des larves alors donc ce que les auteurs ont fait ils ont modélisé la dispersion sur les récifs de la grande barrière et puis ils ont identifié les sites qui seraient les plus propices à la prolifération de manière à pouvoir cibler après éventuellement des actions dire tiens ce site là attention il va jouer un grand rôle c'est celui là qu'on doit surveiller et si on doit faire de l'éradication c'est là qu'il faut qu'on aille donc ils ont ici représenté les 10% des récifs qui reçoivent le plus de larves qui pourraient être alimentés en larves issues de zones de prolifération ici ils ont les 10% qui émettent le plus de larves donc si vous avez une prolifération dans un site rouge potentiellement ils vont émettre beaucoup de larves ailleurs et puis ici c'est l'ensemble des deux c'est ceux qui font à la fois partie des 10% qui reçoivent le plus et des 10% qui émettent le plus donc c'est ceux par qui les plus gros flux de larves vont pouvoir passer et donc voilà c'est ce genre de récif qui va être qui va être marqué d'un point rouge pour dire c'est peut-être là qu'il faut qu'on établisse de la surveillance puisque si jamais une prolifération a lieu ici elle est susceptible de se déplacer ailleurs voilà donc j'espère vous avoir montré un petit peu des choses variées sur la dispersion vous en aurez appris un petit peu que vous serez convaincu que c'est pas juste pour comprendre comment ça marche mais ça peut être aussi utile dans des politiques de gestion et puis voilà si vous avez envie de petits compléments il y a un livre qui a été publié en 2013 dans lequel il y a un petit chapitre qui parle de ça et puis une petite vidéo sur Youtube qui a été faite par des collègues de l'université de Montpellier et qui résume à peu près en 4 minutes tout ce que je viens de vous dire pendant 7 heures et sans doute plus et je m'en excuse si j'ai été trop long et donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions je suis à votre disposition merci 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 merci